Sur la question, on va vers quoi, on va sortir vers quoi ? Commission d'enquête, oui, on aura peut-être des résultats, mais qu'est-ce qu'on en fera ? Et qu'est-ce que ça pourrait apporter pour sortir de cette crise-là ? Alors, vous savez, la commission d'enquête qui est demandée par les Nations Unies à travers le haut-commissaire répond au volet justice. Le volet justice, en ce sens que les parents ou les familles de victimes ont besoin de penser leur plaie, ont besoin d'être consolés. C'est dans ce sens-là qu'on a besoin vraiment de se sentir considérés dans un état dit de droit. Maintenant, à côté du volet justice, vous avez le volet paix. En ce sens qu'il faut stopper la saignée, il faut arrêter le massacre, comme on dit, pour l'intérêt humain. À côté du volet paix et justice, vous avez le volet réconciliation pour l'avenir, serait-ce que pour l'avenir du Cameroun et qu'on se dise que plus jamais ça. Maintenant, si la question de la forme de l'État a été, disons, balayée par le gouvernement et qu'on a choisi l'option de la décentralisation, je crois qu'on aille véritablement vers la décentralisation et qu'elle ne soit plus simplement une décentralisation formelle, c'est-à-dire une décentralisation sur le papier. Il faudrait qu'elle soit réelle. Et de 2016 à 2024, ça fait huit ans que cette crise dure. Donc, l'État devrait pouvoir tirer les leçons de ce qui se passe. On a parlé de la pauvreté. Quoi qu'on dise, la pauvreté alimente cette crise. C'est ce que je dis ! Oui, la pauvreté alimente cette crise. L'éducation, la sous-éducation alimente cette crise. On a parlé des jeunes désœuvrés, des jeunes qui ne vont pas à l'école. Mais donnez-leur de quoi s'humaniser à la fin. Je crois que là, on pourra véritablement sortir de cet engrenage de violence qui fait de plus en plus mal au Cameroun et qui finalement plonge notre président de la République peut-être. Je ne vais pas dire dans les abysses de l'histoire, mais lui-même, à une certaine époque, il a dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui quand même celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et il veut bien être... Et donc, vu son âge, je crois qu'il a intérêt à sortir par la grande porte de l'histoire en faisant les choses comme il se doit, en écoutant, parce que l'inclusion, c'est aussi ça. Il faut écouter toutes les parties. Il faut écouter toutes les parties. Il faut écouter les minorités. Il faut écouter les voix qui comptent. Et je suis désolé, qu'on soit honnête, le MRC fait partie des partis politiques majeurs au Cameroun. Fort de l'expérience de la dernière présidentielle, même si actuellement, le MRC n'a pas d'élu. Mais c'est un parti politique majeur. Il faut donc écouter... Les propositions ! Les propositions ! Les propositions du MRC... Oui ? Lorsque j'ai dit tantôt, il y a quelqu'un qui, en sortant, il disait, « Oh, ne doit pas écarter. Les gens sont responsables de leur incohérence. Ils doivent assumer leur tupitude. » Maintenant, si être candidat, c'est une voix qui compte, je ne dirais pas non. Mais il y a le support, le candidat du MRC a eu 18% à l'élection présentielle. La participation, les résultats. Les résultats aussi, non. Sauf qu'il y a des partis qui comptent, ce sont les partis qui sont représentés dans les communes et à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que ces partis envoient au chapitre. Nous faisons encore la politesse de discuter avec des partis qui ne sont pas... Ils n'ont aucune représentation. Vous n'avez pas le choix. Une représentation nationale. Mais tout le monde peut être candidat. Le l'allège des gens du RDPC, c'est ça. Vous faites la politesse en vous agressant à quelqu'un qui est d'un parti qui n'est pas le vôtre. C'est quand même fort de café. Mais la réalité, c'est... Nous faisons la politesse de partager le plateau avec des gens qui n'ont aucune représentation nationale. C'est vrai qu'ils appellent au secours ceux qu'ils appellent la société civile. Mais dites-vous, les partis majeurs sont à l'Assemblée nationale. Les partis majeurs sont à la commune. Les partis majeurs participeront à l'élection présentation parce qu'ils ont une représentation nationale. Oui. Et les autres, ils ne seront pas. Le Mercato est ouvert. Ceux qui peuvent être populaires et majeurs, M. Guizogo, ils pourront avoir la possibilité d'obtenir 300 signatures. Ça nous montrera à suffire que ces personnalités sont des personnalités majeures qui compteraient pour la République du Cameroun. De même, le Mercato pour l'élocation des partis politiques, comme ça a été le cas en 2012, vous savez, ils ont pris le train en marche. La personnalité en question a pris le train en marche. Bien. Ce n'est pas l'objet du départ. On va sortir par Fabrice Noaoui. Je voudrais vous dire quelque chose de très... Je crois que les occasions comme celles que vous nous donnez sont du pain béni pour ceux qui, en réalité, ont toujours estimé qu'il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont la solution alors qu'en réalité, c'est des personnes qui ne permettent pas que le débat avance. Vous avez vu, vous avez écouté le discours de Mme Fadima tout ce soir où elle dit qu'elle fait de la politesse de s'agresser à des citoyens parce qu'ils sont justement dans un parti politique qui n'est pas représenté, n'est-ce pas, dans l'Assemblée nationale ou dans les institutions. La réalité, c'est que c'est cette condescendance-là qui est à l'origine de cette crise. Parce que vous avez parlé d'écouter, c'est cette condescendance qui est à l'origine de cette crise. Je vous assure que je sais qu'il y a des gens dans le RDPC et je voudrais quand même le reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde dans le RDPC qui a le même point de vue condescendant, n'est-ce pas, des membres de l'opposition que Mme Fadima tout. Mais je pense que malheureusement dans notre période juive, c'est ceux qui ont le même point de vue qu'elles qui tiennent les rênes du pouvoir. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Mais je vous assure que si vous discutez avec des personnes, moi j'ai eu la possibilité d'en discuter avec eux, je vous assure que quand vous discutez avec des militants du RDPC qui sont patriotes, ils vous font comprendre en réalité que le Cameroun qui va se construire demain, c'est un Cameroun qui se construira avec tout le monde. Qu'on soit dans un parti politique ou non, qu'on soit représenté à l'Assemblée nationale ou non, c'est l'écoute. Malheureusement, on n'a pas écouté ce qui s'est passé, ce que les avocats et les anciens disaient en 2016. On a procédé par la repression sans vénimer la situation. Et voilà c'est à quoi nous sommes aujourd'hui. Merci, merci, merci. Nous sommes arrivés au thème du débat, monsieur. Merci, chers invités. Non, merci, chers invités. Merci, chers invités de nous avoir permis d'éclairer la lanterne des Camerounais sur cet appel à la commission d'une commission d'enquête, je vais me répéter ainsi, par le haut commissaire des Nations Unies, Volker Tour, qui était de passage au Cameroun, commission d'enquête sur donc la situation dans le Nozo. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Ekinox ce soir, toujours en direct de Yaoundé. En attendant, restez en compagnie des programmes d'Ekinox Télévisions. A très bientôt, madame, monsieur.